Générique ... Bienvenue dans Passe à mon avocat, votre émission, l'émission au cours de laquelle on évoque certes des problématiques, mais surtout, surtout des solutions. Le sujet du jour, que faut-il retenir actuellement de la rupture conventionnelle ? Tout le monde connaît la rupture conventionnelle, du moins je le pense, c'est quelque chose de très usité, que ce soit pour l'employeur qui veut arrêter une situation, ou bien l'employé qui veut quitter son entreprise. On s'entend, on se voit, et puis finalement on accepte une rupture conventionnelle, c'est-à-dire qu'on arrête le contrat de travail, sans dommage pour l'un ou pour l'autre, et puis finalement sans recours, enfin du moins c'est ce qui est souhaité. Alors la question posée par les employés le plus souvent, c'est est-ce que j'ai intérêt à envisager cette rupture conventionnelle ? Est-ce que je vais pouvoir percevoir mes indemnités ? Oui, il n'y a pas vraiment de différence. Est-ce que je percevois une indemnité licenciement ? Non en tant que tel, mais oui, il y aura l'indemnité de rupture conventionnelle qui correspond à peu près à la même chose. Donc l'intérêt, il n'y a pas de difficulté pour un salarié de le faire. La seule chose, il ne faut pas qu'il soit forcé à le faire. Et c'est là où des fois il y a des contentieux. Et je dis ça pour un employeur, si vraiment on a une difficulté sérieuse, contentieuse avec un salarié, envisager une rupture conventionnelle, ben finalement ça va soit pas aboutir, soit aboutir avec quelqu'un qui au final ne le souhaitera pas, soit dénoncera donc dans les 15 jours ce qu'il peut faire, la rupture en question en disant je ne souhaite pas, soit qu'il ne le fera pas mais qu'il pourra avoir un recours contre l'employeur en disant voilà, je demande la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement parce que je n'avais pas donné vraiment mon consentement, je l'ai fait par obligation dans un contexte très particulier. C'est possible. Donc c'est vrai que souvent la rupture conventionnelle c'est quelque chose de très simple, mais il faut quand même, je dirais, il n'y a pas de stratégie vraiment à voir, mais réfléchir au cas, est-ce que vraiment j'ai intérêt à l'envisager ? Et puis il faut savoir quand même, et je dis ça pour l'employeur, la rupture conventionnelle ça ne règle pas tout. Beaucoup d'employeurs ne comprennent pas, viennent nous voir dire mais je ne comprends pas, j'ai envisagé une rupture conventionnelle, j'ai tout payé et je me retrouve au prud'homme parce que le salarié me demande des heures supplémentaires. Ben oui, enfin du moins c'est possible. Et pourquoi ? Eh bien parce que la rupture conventionnelle va régler uniquement la rupture du contrat de travail, mais pas forcément tous les aspects du contrat de travail. Il peut très bien y avoir une difficulté sur des heures supplémentaires qui n'a pas été résolue et par conséquent la personne ne conteste pas la rupture en elle-même ne demande pas une requalification pour un licenciement mais tout simplement des indemnités pour d'éventuelles heures travaillées qui n'auraient pas été payées. C'est possible et c'est là où je pense que trop souvent aujourd'hui parce que la rupture conventionnelle est simple, les chefs d'entreprise ne sont pas suffisamment conseillés. Ils ne prennent pas le temps en disant bon finalement ça va bien se passer et c'est simple. Il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver. Vous avez une situation, la personne signe et d'un seul coup elle se dit « je n'ai plus envie, c'est son droit ! » Et comment vous faites après ? Vous allez licencier ? C'est quoi la solution ? Et vous voyez les choses ne sont pas si identiques que ça. Alors moi ce que je peux dire aussi bien aux salariés qu'aux entrepreneurs, c'est que de toute façon c'est un système simple et il vaut mieux lorsqu'on a une difficulté d'envisager une rupture conventionnelle. C'est valable pour tout le monde, c'est intéressant de toute façon mais surtout bien quand même comprendre dans une situation comme celle-ci que un, certes, il y aura les mêmes droits pour le salarié, deux, c'est une sécurité de toute façon pour l'employeur qui en principe ne devrait pas avoir donc de contention au niveau prud'homale. Mais attention, il y a des questions qui subsistent et j'invite des chefs d'entreprise à se faire conseiller par leurs avocats. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada